Alors François-Paul Gare, on est toujours dans la façon dont les musiciens ont mis Paul en musique et la fois dernière on parlait de Jesu meine Freunde et là vous nous faites la revue des grands tubes puisque vous allez nous parler du Messie de Händel, parce que Paul a été et dans le Messie de Händel. Oui, parce que évidemment Händel, lui, il est très très soucieux du respect des textes sacrés. Vraiment, pour lui c'est absolument fondamental et dans le choix des livrets de ses oratoriaux, par contre il ne prend pas la liberté que peut prendre Bach en choisissant des poèmes, des choses qui seraient, disons, moins originelles ou originelles que la Bible elle-même et Händel demande à ses librettistes de vraiment respecter les textes de la Bible. Donc l'exemple choisi, ça va être bien sûr le Messie de Händel, qui est l'exemple peut-être le plus connu, mais le plus facile aussi à évoquer. La première partie parle de l'annonce de la venue du Messie, son arrivée sur la Terre. Donc là évidemment, c'est dans l'Ancien Testament qui va trouver, dans Isaïe bien sûr, l'annonce du Messie, le texte de l'Avent, qu'on entend pendant l'Avent. Et puis dans Saint Luc évidemment, puisqu'il y a l'arrivée du Christ, la nativité, et c'est évidemment Saint Luc qui parle de la nativité. Pour la seconde partie, la Passion, Händel se réfère le plus souvent aux serviteurs souffrants, donc en fait il choisit souvent aussi les textes d'Isaïe sur le serviteur souffrant. Mais il choisit Hébreux 1, 5 et 6 pour anticiper la résurrection. Donc le texte sur l'intronisation royale du fils, successeur de Davies. Mais c'est surtout dans la troisième partie, sur les fins dernières, qu'il va aller chercher évidemment Saint Paul. Et oui, parce qu'il est gêné, parce qu'il n'y a pas de récit de résurrection, donc il faut qu'il trouve autre chose. Voilà. Et alors là, il y a 1 Corinthien 15 et Romain 8, vers la fin du Messie. C'est un grand passage eschatologique. Alors on va entendre, l'extrait qu'on va entendre en fait, c'est le récitatif et le début de l'ère de basse avec trompette, qui évoque la résurrection des morts. Alors donc, écoutez, je vais vous dire un secret. Alors on écoute, voilà. Et on va dire quelques mots pendant l'écoute. « I tell you a mystery », je vais vous dire un grand mystère. Et nous allons être changés en un instant. Vous allez voir comme la musique va bouger d'un seul coup. Ouh là ! C'est la résurrection. Oui. Au clignement d'un œil, n'est-ce pas ? À la dernière trompette, la trompette du jugement. Et voilà la trompette du jugement. C'est très expressif. Voilà. Alors, voilà, la trompette joue. Il faut dire que la trompette, en fait, dans le Messie, ne joue qu'à trois moments. Donc c'est très très rare. Le reste du temps, c'est l'orchestre à cordes avec les hauts voix. C'est vraiment la trompette du jugement. Et pour évoquer ce jugement dernier, Endel va faire chanter donc une basse, c'est-à-dire un personnage très noble, n'est-ce pas ? Toujours pour les personnages très nobles, la basse. Et d'une manière un peu... Une grande phrase montante. Et nous allons être changés. Change. Chal be change. Voilà. Avec des grandes vocalises. Voilà. Alors, donc le Messie de Endel, qu'on entendra d'ailleurs sur KTO pendant les fêtes de Noël. Oui, parce que je l'ai dit que vous êtes celui qui sélectionnait. D'accord. Et alors, il faudra l'écouter très attentivement parce que j'ai choisi en fait la version revue par Mozart. Oui. Parce que Mozart a recopié le Messie de Endel. Et alors il a réorchestré, donc c'est vraiment très intéressant, donc il y a deux grands compositeurs, Endel et Mozart. Et alors vous entendrez que la trompette chez Mozart est remplacée par un corps. Et c'est tout à fait étonnant. Donc c'est le corps du jugement dernier. Le corps du jugement dernier. Eh bien écoutez, merci, merci François. C'est l'occasion puisque nous arrivons sur les fêtes de Noël de vous souhaiter à tous un joyeux Noël. Et puis de remercier tous ceux qui ont fait cette émission depuis le début de l'année Saint-Paul. Tous ceux qui sont passés. Merci également aux techniciens. Merci à celui qui est aux manettes, qui est Henri de Mérindol. Merci à celle qui m'aide à préparer ces émissions, qui est Carole Delafont. Donc je vous souhaite à tous et à toutes un très joyeux Noël. Merci François. Et bon Noël. Merci. Merci. Merci.